Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Une fois de plus, ravie de vous retrouver sur Baba Info pour cette rétro-actualité de la semaine dans l'extrême-là. Lutte contre l'extrémisme violent, le programme d'appui à la résilience communautaire au Cameroun entre en jeu. Ce projet, financé par le gouvernement américain et exécuté par le FHI 360, est lancé cette semaine dans la région. La campagne de santé gratuite lancée à Tokomberé par le très honorable Kava Yege Dibril se poursuit. Au centre de santé de Maklingaï, Bukhar Abdurahim se rendit sur le terrain pour le suivi de cette opération. Toujours à Tokomberé, 415 actes de naissance ont été remis aux élèves. Ces importants documents sont établis par le comité de développement de l'arrondissement de Tokomberé. Objectif, aider des enfants à obtenir la nationalité caméronaise et poursuivre leur parcours scolaire. Et puis, la Ligue régionale de football a tenu son assemblée générale ordinaire. Assemblée au cours de laquelle, le président de cette Ligue, Oumar Bichahir, a présenté le bilan de la saison écoulée et les perspectives de la saison qui s'annoncent. Ce sont entre autres les sujets d'actualité qui ont marqué cette semaine dans la région. Installez-vous bien pour suivre les détails. Dans cette édition, nous parlons de FHI 360, une organisation internationale qui intervient dans plusieurs domaines au profit de la communauté. Elle va mettre en œuvre dans l'extrême nord le projet de nommer Programme d'appui à la résilience communautaire au Cameroun, lancé cette semaine. Mais avant, révisitons l'actualité avec nos reporters. Dans l'optique de lutter contre l'extrémisme violent et le difficile accès aux services sociaux de base dans l'extrême nord, Le programme d'appui à la résilience communautaire du Cameroun est lancé ce jeudi 16 février 2023. La cérémonie de lancement de ce projet a vu la participation de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et du gouverneur de l'extrême nord. L'initiative sera implémentée par l'organisation FHI 360. Le projet vise essentiellement à renforcer les capacités des organisations de la société civile qui vont travailler avec les communautés dans l'objectif de lutter contre ou de prévenir l'extrémisme violent dans la région, mais aussi aider les communautés à faire face à toutes ces conséquences néfastes de l'extrémisme violent dont nous parlons, la résilience communautaire. Le projet est financé par le gouvernement américain à hauteur de 9,645,000,000 de francs CFA sur 5 ans. Le gouvernement des États-Unis est fier de travailler avec le Cameroun depuis longtemps en matière de lutte contre l'extrémisme violent et de rempense aux besoins humanitaires urgents. Nous sommes le plus grand de la terre militaire dans le domaine humanitaire au Cameroun, par exemple en fournissant une aide alimentaire d'urgence à plus de 1,3 million de personnes nécessiteuses, dont plus de 450.000 ici dans la région de l'extrême-nord. Face aux défis de l'extrémisme violent et de ses conséquences dans la région de l'extrême-nord, ce programme vient à point nommé. Vous savez, les gens ont subi des âves de toute nature et à ce niveau, ils sont un peu déboussolés. Donc l'accompagnement à tous les niveaux est nécessaire. Dans sa mise en œuvre, le programme d'appui à la résilience communautaire du Cameroun va s'étendre dans les départements du Mayosava, du Mayot-Tchanagar et du Diamaré. Pour le compte de la campagne Santé Gratuit Tocombéré 2023, lancée par le très honorable Kavaï Yejibril, c'est au tour du centre de santé de Maklingai de bénéficier de la présence des personnels soignants dans leurs locaux. Ces médecins chevronnés dépêchés dans ce centre hospitalier font de l'heure possible pour procurer des soins de qualité aux patients. Ce que nous avions le plus apporté à ces populations sont des soins de chirurgie de qualité. Nous avions effectué des opérations, des hernies, nous avions effectué des hydrosèles, nous avions effectué des liprémétomies, nous avions effectué des kistectétomies et plus beaucoup, beaucoup de circoncisions. Mais qu'à cela ne tient, deux jours accordés à chaque site choisi semblent insuffisants vu le nombre des cas enregistrés. L'affluence est terrible. Hier, je m'entretenais avec le président de la fondation Mains sur le cœur qui m'a dit que les deux jours réservés à chaque centre de santé obsolètes et devenus impossibles à tenir. Nous allons voir dans quelle mesure revenir dans certains centres pour accompagner et compléter les soins chez ceux qui n'ont pas reçu l'attention appropriée. Pour le bon déroulement de cette campagne, une équipe s'est rendue sur le terrain pour se rassurer du suivi de cette opération. Ce sont au total 19 écoles qui ont bénéficié des 415 actes de naissance distribués par le comité de développement des Tocombérés dans son arrondissement ce 17 février 2023. Ayant vu que c'est une urgence, parce que ces enfants devaient rater l'entrée en 6e, nous nous sommes donc mobilisés pour offrir à ces enfants la possibilité d'avancer et de rêver dans leur avenir. Cette distribution vient à point nommé pour la communauté des Tocombérés, commune située dans la région de l'Estrême-Nord, car nombre d'élèves habitant cette localité sont contraints d'abandonner les études à la fin du cycle primaire pour défaut de ces documents. Une action saluée par le sous-préfet de cette commune, Jean Diorès Médiot, qui a présidé la cérémonie des remises et qui n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit de la population sur la nécessité d'un acte de naissance. Le comité de développement de Tocombérés vient de faire acquérir la nationalité camerounaise à ces enfants qui n'étaient pas identifiés. Il est donc question pour moi d'encourager ce comité de développement. Élèves et parents ont aussi exprimé leur gratitude pour cette bonne action qui doit être multipliée davantage afin de permettre à chaque enfant d'exister et de poursuivre son cursus scolaire. La Ligue régionale de football de l'extrême nord a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 18 février 2023. Lors de cette assemblée, la date du 4 mars 2023 est retenue comme le jour du lancement de ce championnat du football qui regroupe au total 22 clubs en élite. Pour donner une couleur à cette compétition, le gouverneur de la région de l'extrême nord ne manque pas d'apporter son soutien indéfectible. par notre présence encourager la relance du sport dans la région de l'extrême nord. Il y a beaucoup de potentialités qui ne demandent qu'à être encadrées. Puis, que le président de la Ligue sollicite également de la part des populations de l'extrême nord. Le football aujourd'hui est un élément fédérateur, est un élément de vivre ensemble. Je voudrais donc comme un seul homme, toute la population de la région de l'extrême nord s'élève aux côtés des autorités comme je l'ai dit au premier rang desquelles sur le gouverneur de la région de l'extrême nord pour soutenir la Ligue régionale de football afin que nous redonnions la place que la région de l'extrême nord a eue sur l'échec national dans le domaine du football avec des grands joueurs que nous connaissons tous que nous avons connu par le passé. Après présentation du bilan de la saison écoulée et les perspectives de la saison qui s'annonce par le président de la Ligue régionale de football de l'extrême nord, rendez-vous et d'un prix dans deux semaines pour le grand jour. Une fois encore, bonjour et bienvenue. Cette semaine, nous parlons du programme d'appui à la résilience communautaire au Cameroun en abrégé Parc Cameroun. Et pour mieux en parler, nous recevons le directeur pays de FHI 360, M. Quentin Cagnati, qui est en charge de l'implémentation de ce programme au Cameroun. Bonjour, directeur. Bonjour, madame. OK. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui justifie la mise en œuvre d'un projet de cette envergure dans l'extrême nord? Alors, ce projet a été envisagé dans cette région de l'extrême nord justement parce que la région de l'extrême nord du Cameroun, comme vous le savez, est une région qui a été beaucoup affectée pendant plusieurs années par des attaques extrémistes, des groupes extrémistes. Et donc, la population en a beaucoup souffert. Et comme vous le savez, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ces attaques continuent et il y a beaucoup de déplacements de la population et beaucoup qui en souffrent. Et donc, ce projet est venu contribuer à pouvoir aider ces communautés, ces populations, à pouvoir faire face à ces conséquences de ce genre d'attaques qui les affectent, de manière à les rendre beaucoup plus résilientes, n'est-ce pas, et contribuer ainsi aux efforts du gouvernement camerounais. Voilà pourquoi ce projet a été envisagé dans cette région et qui a pour objectif justement d'aider les organisations de la société civile à pouvoir accompagner ces communautés dans cette résilience. Vous êtes le responsable de cette organisation qui va exécuter ce programme FH360, monsieur. Quelle démarche allez-vous utiliser sur le terrain ? Alors, pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, nous avons envisagé de travailler directement avec la communauté à travers des organisations de la société civile. Donc, nous avons décidé d'identifier un certain nombre d'organisations de la société civile qui, n'est-ce pas, interviennent au niveau de la communauté pour pouvoir les renforcer, leur permettre d'être à mesure justement de mieux servir leur communauté. Et quand je dis les renforcer, c'est-à-dire les renforcer de manière institutionnelle, s'assurer qu'elles sont bien structurées pour pouvoir bien mener les activités sur le terrain, pour pouvoir mieux gérer les subventions qu'on mettra à leur disposition pour que ces subventions soient justement au service de leur communauté. Ce projet, il est pour combien d'années dans la région ? Alors, c'est un projet qui est envisagé pour cinq ans dans cette région. Il va intervenir pour l'instant dans trois départements. Le département de Diamaré, de Mayousanaga et Mayousava dans sa première phase. Sa première phase était deux ans. Ensuite, il y aura une deuxième phase de trois ans où le projet va étendre ses actions dans d'autres départements, y compris les Logones et El Chari et ailleurs dans le nord. Et tout ça pour une période de cinq ans. C'est un projet qui vient les accompagner. Je voudrais peut-être inviter les organisations de la société civile à saisir cette opportunité pour qu'elles puissent vraiment servir les communautés à travers ce projet, pour que les subventions que nous mettrons à la disposition de ces organisations de la société civile soient effectivement au bénéfice des communautés, pour qu'elles puissent aider tant soit peu ces communautés vraiment à être résilières par rapport à toute cette situation qu'elles traversent. Donc, nous espérons que chacun pourra apporter sa contribution. Vous, les médias, les autorités locales, la communauté pourront soutenir effectivement la mise en œuvre de ce projet pour que ce soit une réussite au profit, n'est-ce pas, des communautés de cette région. Au moins, à l'égard de ces communautés-là dans lesquelles vous allez intervenir aussi ? À ces communautés, bien sûr, je voudrais les encourager à leur dire qu'il est vrai qu'elles traversent des moments difficiles, mais il faut garder espoir, il faut travailler ensemble, il faut construire la paix et la cohésion entre elles pour pouvoir mener ensemble des actions de développement qui pourront les aider à être beaucoup plus résilients et ainsi développer leur milieu de vie. Ok, merci. Merci infiniment, M. Quentin. Ce fut un plaisir de vous avoir sur notre chaîne et nous espérons vous revoir encore très bientôt. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie comme je voulais le dire et j'espère que nous continuons à échanger parce que nous démarrons le projet et au fur et à mesure nous avançons et certainement, je suis certain qu'on aura l'occasion d'échanger sur les résultats du projet et sur les impacts que produira ce projet. Donc, nous n'hésiterons pas à échanger tout le temps avec vous sur l'évolution du projet. Merci. Merci aussi à l'enfant, merci de nous suivre tout le temps. C'est grâce à vous que nous évoluons tout le temps dans notre projet et restez sportifs sur la page Baba et il ne faut pas oublier de vous abonner. Avenue. Sous-titrage Société Radio-Canada